Alors bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous parlons des ensembles de cette partie des ensembles en mathématiques bien évidemment alors un ensemble qu'est ce que c'est un ensemble c'est un regroupement d'éléments qui ont quelque chose à voir en commun donc ça pourrait être par exemple un ensemble d'avions un ensemble de voitures un ensemble de légumes ça pourrait même être un ensemble de patates différentes mais nous comme on est en mathématiques on s'intéresse à des ensembles de nombres principalement et même exclusivement et il se trouve que ces ensembles alors si vous voulez on peut tout à fait les représenter graphiquement donc faut les voir un peu comme des sacs de patates bon parce que ça beaucoup de personnes beaucoup certains profs utilisent cette comparaison au collège ou au lycée c'est à dire qu'à l'intérieur de votre sac de patates si vous voulez vous avez différents éléments ça peut être vraiment n'importe quoi je mets des croix ça représente les éléments là vous voyez j'en ai cinq six voilà là j'ai six ça pourrait être six avions différents ça pourrait être n'importe quoi mais non comme je disais on va s'intéresser à des ensembles de noms donc là par exemple on n'a qu'à prendre 3 ici on prend racine de 2 ici on va prendre pi là ça va être moins 17 là ça va être 58 et là ça va être 10 puissance 5 je prends absolument n'importe quoi donc ici on a pris un ensemble de six noms qui a priori n'ont rien à voir en commun je les ai choisis complètement au hasard et bon en tout cas ça forme ici un ensemble vous voyez et il se trouve que pour être tout à fait précis en mathématiques on peut donner un nom et on donne très souvent un nom à des ensembles et lors le plus souvent on appelle des ensembles eux ça par exemple je vais dire que ça voyez ça c'est mon on n'est pas obligé de mettre ça ça c'est mon ensemble eux qui est ici je vous le présente avec six nombres à l'intérieur alors on écrit comme ceux ci les ensembles c'est à dire que ici bon je l'ai représenté sous un sous la forme d'un d'un graphique fait un peu bizarre mais mais en réalité on les écrit le plus souvent comme ça on écrit eux est égal à ensuite vous ouvrez une accolade et ensuite vous dites les éléments qu'il y a à l'intérieur de votre ensemble alors bon ici comme on a des nombres on va les mettre dans l'ordre voilà dans le bon ordre donc ça fait à moins 17 on sera racine de 2 ensuite on va voir 3 pi 58 et 10 puissance 5 et après vous fermez votre accolade eux c'est cet ensemble de nombres là bon alors soit en passant au passage vous voyez qu'ici on a un nombre fini de d'éléments à l'intérieur de eux ici on en a six voyez un deux trois quatre cinq six on appelle ça d'ailleurs le cardinal d'un ensemble le cardinal d'un ensemble ici quart de eux c'est égal à 6 6 donc le cardinal d'un ensemble c'est le nombre d'éléments qu'à cette qu'à cet ensemble mais il se trouve que en mathématiques on peut tout à fait faire des ensembles avec un nombre infini d'éléments c'est à dire que en gros c'est un c'est plus faut plus voir vraiment ça comme un sac c'est un ensemble et par exemple si jamais je prends l'ensemble de tous les nombres pairs donc dans eux qu'est ce que je vais avoir dans eux donc j'ouvre les accolades j'ouvre la colonne mais je vais mettre premier nombre paire c'est 0 ensuite j'ai 2 4 6 8 etc etc et là je mets trois petits points mais ça va en fait jusqu'à plus infini parce que j'ai tous les nombres pairs alors le le truc c'est que ici vous voyez vous sentez je j'espère que ces trois petits points qui sont ici ils sont un petit peu c'est pas satisfaisant quoi on comprend quoi on se dit ouais bon ok ça veut dire que j'ai tous les nombres pairs mais pour être plus explicite et plus rigoureux en fait ce qu'il faut écrire à ce moment là ce qu'il faudrait écrire à ce moment là vous ouvrez la colonne et vous dites que eux en fait c'est l'ensemble des entiers n voilà c'est l'ensemble donc c'est ça c'est tout ça ça se lit vraiment comme ça eux c'est l'ensemble de tous les entiers n dont qui appartiennent à grand n tel que vous mettez une virgule où vous pouvez mettre un slash aussi un slash tel que n et pair et donc là vous savez que vous avez en réalité l'ensemble des nombres pairs ça et ça c'est la même chose entre guillemets et vous voyez ici je mets trois petits points comme si le lecteur allait comprendre par intuition ce qu'il ya ensuite après va comprendre qu'il ya 10 12 etc il se dit ouais mais en réalité la véritable la formule la plus rigoureuse c'est celle ci on appelle l'écriture comme cela une écriture en compréhension en compréhension pour bien qu'on comprenne ce qu'il ya à l'intérieur ça d'ailleurs c'est ce qu'on appelle en extension parce que ça c'est une écriture en extension c'est à dire que en gros on s'étend on s'étend avec trois petits points et là on comprime vous voyez et on est en compréhension voilà ça c'est extension et l'autre c'est la compréhension alors vous n'êtes pas du tout obligé enfin utiliser l'écriture en compréhension n'est pas exclusivement réservé à des ensembles qui ont une infinité d'éléments on peut en avoir on peut en avoir plein d'autres par exemple un ensemble prenons un ensemble que vous connaissez à ça 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 c'est un ensemble de noms alors oui parce que ça si vous vous souvenez bien là là cette espèce de symbole de segment avec une double barre à chaque fois ça ça veut dire qu'on parcourt les entiers de 1 jusqu'à n on fait d'entier on fait entier par entier dire que ça en fait ça c'est égal à alors j'ouvre la parenté à une accolade c'est un deux trois quatre trois petits points trois petits points jusqu'à n ça c'est ça voyez ici j'ai écrit que cet ensemble là donc cette espèce de segment sur entier là c'est l'ensemble de tous les nombres de tous les entiers pardon de 1 à n là j'ai écrit en extension mais alors comment est ce qu'on va faire pour l'écrire en compréhension et c'est toujours là la plus grande difficulté parce que ça fait là c'est facile on prend on note on dit ok j'ai ça 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 va ça va très loin mais mais nous ce qu'on aime ce qu'on aime en mathématiques en fait c'est des choses qui sont simples et qui sont courtes plus c'est court mieux c'est contrairement à d'autres endroits pas d'autres disciplines donc si vous prenez par exemple il enfin je vais pas je vais écrire ça en en compréhension ça en fait c'est l'ensemble des entiers i et l'ensemble des entiers i tels que i est compris entre 1 et n ça ça se lit vraiment l'ensemble de tous les i qui appartiennent à n tels que i est compris entre 1 et n alors vous voyez l'ordre ici est extrêmement important donc l'ordre est extrêmement important vous voyez quand on va comparer ça et ça vous voyez qui sont ces deux formes d'écriture en compréhension d'abord vous indiquez de qui vous parlez donc là c'est par exemple c'est les i qui appartiennent à n ici c'est les n qui appartiennent à n donc vous dites bah là je l'appelle i là je l'appelle n et ensuite seulement vous parler de la contrainte que vous appliquez à cette entité mathématique là vraiment ça se lit l'ensemble la collade là l'ensemble de tous les i qui appartiennent à n tels que i est compris entre 1 et n ça c'est très important noté au passage là je dis tous les i qui appartiennent à n j'ai pas noté un pour tout ici non ça ça se note pas parce qu'en fait ça je veux dire le symbole pour tout ici il n'a pas lieu d'être parce qu'on est parce qu'en fait on est dans un ensemble donc on est on est déjà fixé dans un cadre ensembliste si vous voulez on prendra deux exercices pour bien comprendre toutes ce toutes ces notations ensuite alors ça c'est juste aussi il faut que vous connaissiez à tout prix cette ce cette notation c'est le symbole d'appartenance c'est ça c'est une espèce de e un peu bizarre un peu arrondi vous faites d'abord un c comme ça vous faites un c et ensuite vous mettez un trait comme ça 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 veut dire appartient alors ça c'est pour désigner l'appartenance d'un élément à un ensemble ça veut dire par exemple donc c'est pour savoir par exemple est ce que bah tiens la voyage un ensemble eux et bien je vois bien que 3 appartient à eux ça c'est juste ça c'est vrai racine de 2 appartient à eux pas de problème en revanche par exemple si je prends racine de 3 et là vous allez rencontrer un autre symbole c'est vous vous avez le symbole appartient barré ça ça veut dire racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble eux qui est ici voilà donc ça ce sont des ce sont des commandes des notations qu'il faut à tout prix connaître ce sont deux notations très très importante appartenir et ne pas appartenir ensuite vous avez un autre une autre notation c'est celle ci ça c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide alors l'ensemble vide qu'est-ce que c'est si vous voulez c'est un sac mais dans lequel il n'y a rien à l'intérieur et attention ça n'est certainement pas alors déjà c'est pas zéro faut pas du tout le confondre avec zéro et c'est pas non plus l'ensemble où il y aurait juste zéro à l'intérieur ça très souvent pas mal d'étudiants font le font l'erreur c'est à dire qu'en gros ils se disent ah bah si jamais j'ai un ensemble qui contient simple qui contient l'élément zéro bah je dis ah bah c'est bon c'est l'ensemble vide parce qu'ils se disent ah bah zéro c'est c'est rien et non du coup non non ça c'est un ensemble qui contient l'élément zéro l'ensemble vide il n'a absolument aucun élément à l'intérieur ok donc ça c'est très très important maintenant on va parler des produits cartésiens de deux ensembles